salut les espèces j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette vidéo portée sur un chapitre de la chimie de la classe de 4e transformation chimique de l'ion cuivre en cuivre et inversement donc dans cette vidéo nous allons parler de deux choses nous avons deux parties premièrement nous allons voir la transformation chimique de l'ion cuivre en cuivre c'est à dire que dans ce cas nous allons réaliser un certain nombre d'expériences qui va nous permettre de pouvoir remarquer comment est ce que on peut prendre une solution qui contient des ions cuivre et le transformer en cuivre et dans la deuxième partie nous allons parler de la transformation chimique du cuivre en ion cuivre c'est à dire que nous prenons le cuivre et avec des expériences nous le transformons en une solution qui contient des ions cuivre on se voit après le générique avant d'y aller si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous demande de s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé sur toutes les vidéos que nous avons partagé avec vous c'est parti donc nous avons ici une solution de sulfate de cuivre de formule c u s o 4 et une solution de nitrate de cuivre de formule c u n o 3 2 alors qu'est ce qu'on remarque point d'interrogation nous remarquons que les deux solutions en une couleur bleue et pourquoi est ce qu'ils ont une couleur bleue c'est à cause des ions cuivre c u 2 plus les ions cuivre sont le symbole des ions cuivre c u 2 plus donc lorsqu'on a une solution dans laquelle se trouve l'ion c u 2 plus automatiquement la solution à une couleur bleue mais attention là nous avons une solution de bleu de méthylène qui aussi a une couleur bleue mais il faut savoir que le bleu de méthylène ne contiennent pas des ions cuivre alors qu'est ce qu'on peut déduire de ça nous pouvons déduire que ce n'est pas toute solution bleue qui contient des ions cuivre la preuve nous avons la solution de sulfate de cuivre qui contient des ions cuivre et elle est bleue nous avons la solution d'unité de cuivre qui contient également des ions cuivre et elle est bleue et nous avons la solution de bleu de méthylène qui est bleue mais qui ne contient pas des ions cuivre alors lorsque l'on a les ions cuivre dans une solution automatiquement cette solution a une couleur bleue mais lorsqu'on voit une solution de couleur bleue il ne faut pas dire immédiatement que cette solution contient des ions cuivre alors comment faire pour savoir si la solution à la coté des ions cuivre c'est là qu'on parle des tests de caractérisation de l'ion cuivre et comment se fait ce test point d'interrogation ce test nous allons appliquer la soude l'action de la soude alors comment se fait cela comment se fait l'expérience je veux dire pour réaliser l'expérience du test de caractérisation de l'ion cuivre c'est à dire que le test qu'on va faire pour savoir si la solution qu'on a en face de nous coté des ions cuivre il faut verser de la soude NaOH dans un tube A et C contenant une solution de sulfate de cuivre par exemple et lorsque nous avons déjà la solution de sulfate de cuivre et que nous versons la soude il se forme un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre de formule CuOH2 donc lorsque nous mettons la soude dans la solution et que nous n'obtenons pas le précipité bleu alors on va dire que la solution ne contient pas des ions cuivre mais lorsqu'on obtient un précipité bleu nous allons dire que la solution contient des ions cuivre et c'est ce que nous pouvons remarquer avec ce schéma nous avons la solution de sulfate de cuivre à laquelle on ajoute la soude caustique et qu'est-ce qu'on remarque nous avons un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre de formule CuOH2 donc c'est comme ça que se fait le test de caractérisation de l'ion cuivre en solution maintenant l'équation de cette réaction qui vient de ce produit peut s'écrire Cu2 plus 2OH moins qui donne CuOH2 autrement dit lorsque nous prenons la solution de sulfate de cuivre l'ion qui va réagir avec les ions de la soude c'est le Cu2 plus l'ion cuivre donc on a le Cu2 plus qui réagit avec 2OH moins OH moins provient de la soude de NaOH NaOH en solution est Na plus et OH moins alors OH moins va réagir avec le Cu2 plus et les deux vont donner CuOH2 maintenant nous allons passer au vif du sujet ouais allez-y professeur parlons maintenant de la transformation chimique de l'ion cuivre en cuivre c'est-à-dire qu'on a une solution qui contient des ions cuivre et qu'on veut transformer en métal cuivre donc l'expérience qu'il faut décrire à ce niveau c'est versons une solution de sulfate de cuivre sur une limaille de fer contenu dans un tube à essai ensuite on ajoute de la soude caustique à la solution obtenue donc la soude c'est pour vérifier à la fin quels ions on a de la solution donc l'expérience que nous avons décrit ainsi on peut dire également que on a une limaille de fer dans un tube à essai sur lequel on verse de la solution de cuivre en go il faut toujours avoir quand même le contact entre la solution de sulfate de cuivre qui contient les ions cuivre et la limaille de fer donc on peut schématiser cette réaction comme suit voilà nous avons la solution de sulfate de cuivre que l'on verse dans un tube à essai qui contient l'image de fer en couleur noire et qu'est ce que ça donne nous avons un dépôt rougeâtre l'image de fer cuivre est un dépôt rougeâtre observation nous pouvons dire que nous avons un dépôt rougeâtre première observation deuxième observation la solution de sulfate de cuivre est décolorée avant c'était bleu mais maintenant on voit que la solution n'a plus de couleur et lorsqu'on verse la soude maintenant la solution qu'on a obtenu à la fin on observe un précipité vert le précipité vert le précipité vert la témoin la présente des ions ferreux FE2 donc troisième observation nous avons l'apparition de précipités vert à l'ajout de la soude caustique lorsqu'on a ajouté la soude caustique on obtient un précipité vert maintenant en ayant toutes ces trois observations on peut les interpréter l'interprétation c'est seulement d'expliquer ce qu'on a observé comme observation nous avons nous avons parlé de la décoloration de la solution de sulfate de cuivre donc cette décoloration il faut l'expliquer en l'expliquant nous sommes en train d'interpréter donc cette décoloration est due à la dissipation des ions cuivre parce qu'on avait dit que ce sont les ions qui font que la solution a une couleur bleue alors maintenant que les ions qui ne sont plus là on observe alors que la solution est décolorée donc la décoloration de cette solution est due à la dissipation des ions cuivre deuxième interprétation nous avons parlé de dépôt rouge alors à quoi est ce dépôt de couleur rouge les ions cuivre ont gagné deux électrons pour donner le cuivre et c'est le cuivre qui nous permet d'avoir ce dépôt de couleur rouge c'est ça qui est la deuxième interprétation troisième interprétation nous avions dit qu'en observation que nous avons l'apparition d'un précipité vert alors il faut l'expliquer et l'exploration peut donner c'est que la couleur verte de ce précipité témoigne la présence des ions fer alors le fer qu'on avait au début de la solution a perdu deux électrons ce sont ces électrons qui sont captés par l'ion cuivre c'est du plus pour donner le cuivre maintenant lorsque le fer perd ces deux électrons il devient l'ion ferreux c'est pour cela que lorsqu'on a ajouté la soude on obtient un précipité vert on n'a pas obtenu un précipité bleu comme au début du cours si on avait obtenu un précipité bleu on avait dit qu'il y a la présence des ions cuivre mais ici on obtient un précipité vert alors c'est la présence des ions ferreux Fe2 et tout ce que nous venons de dire peut se traduire à travers les démis équations suivantes donc nous avons dit que les ions cuivre ont gagné deux électrons alors on a Cu2 plus plus de E moins donne Cu l'atome cuivre nous avons dit que le fer a perdu deux électrons nous avons donc la demi-équation Fe donne Fe2 plus plus de E moins et l'équation bilan générale en conclusion on a obtenu le cuivre et on a obtenu les ions ferreux donc nous avions commencé sur l'expérience là pour transformer l'ion cuivre en métal cuivre et nous l'avons obtenu et nous avons l'équation bilan générale suivant Cu2 plus E plus Fe donne quoi Cu plus Fe2 plus remarquez que dans l'équation bilan on n'a plus les électrons on ne parle plus de 2E moins on a plus les électrons dans l'équation finale donc voici le moyen par lequel on passe pour transformer l'ion cuivre en cuivre ou bien pour obtenir le cuivre à partir de l'ion cuivre maintenant passons du cuivre en ion cuivre dans ce cas comment se fait l'expérience ? point d'interrogation nous allons verser de l'acide nitrique sur du cuivre continu dans un bocal donc dans ce cas maintenant nous avons le cuivre même que nous mettons dans un bocal et nous y ajoutons de l'acide nitrique concentré comme on peut le voir sur la figure nous avons le cuivre dans le bocal ce n'est plus les ions cuivre nous avons le cuivre même dans le bocal et nous ajoutons de l'acide nitrique concentré alors si on le fait comme ça qu'est-ce que nous observons ? on observe la disparition du cuivre et l'apparition d'une solution bleue avec dégagement d'une vapeur rousse donc c'est ce qu'on observe comme interprétation on peut dire que la solution bleue provient de l'acide nitrique qui dissout le cuivre d'où sa disparition c'est-à-dire l'acide nitrique qu'on a ajouté au cuivre ça dissout le cuivre et ce qui provoque l'apparition de la solution bleue donc pour conclure nous pouvons dire que la solution bleue obtenue dans le bocal réagit avec la soude en donnant un précipité bleu ce qui traite la présence des ions cuivre dans cette solution les électrons libérés sont immédiatement captés par l'acide nitrique et cette réaction est traduite par l'équation bilan qui est écrit en bas ici Cu2+, c'est-à-dire qu'on avait l'atome de cuivre qui était rouge dans la solution qui donne les ions cuivre c'est pour cela qu'on a maintenant une solution de couleur bleue les ions cuivre plus 2 électrons c'est-à-dire que l'atome de cuivre a libéré 2 électrons pour devenir les ions cuivre sous l'effet de l'acide nitrique donc voici le problème qui nous est posé Nana et Dado, deux élèves de la classe de 4ème sont soumis à des travaux pratiques elles se rendent au laboratoire de PCT pour réaliser l'expérience d'obtention du cuivre à partir de l'ion cuivre elles y trouvent le matériel suivant l'eau de chaud un flacon de solution de sulfate de cuivre de la limaille de fer une seringue un flacon de soude caustique de l'acide nitrique un morceau de craie des tubes à essai et de l'eau elles ne savent pas quel matériel utiliser comment réaliser cette expérience l'observation qu'elles feront ainsi que l'interprétation et la conclusion à faire tu es élève de cette classe à partir de tes connaissances sur ce chapitre aide ces élèves schémas à l'appui à réussir leur expérience en répondant à leur inquiétude alors voici le problème qui est posé où nous avons deux demoiselles qui se rendent dans un laboratoire pour réaliser une expérience d'optation du cuivre à partir de l'ion cuivre c'est à dire que ils veulent utiliser l'ion cuivre et avoir du cuivre et devant eux ils ont un certain matériel mais elles n'arrivent pas à savoir quel matériel utiliser comment réaliser l'expérience l'observation l'interprétation et la conclusion qu'elles peuvent faire donc on te demande alors de les aider nous voici à la fin de cette vidéo j'espère que vous avez appris beaucoup de choses n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche de notification parce qu'il y a d'autres vidéos que nous allons partager n'oubliez pas de liker de commenter également et si vous allez voir j'ai voulu suerter et bonne après-midi